Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans l'émission Toc Toc avec Arnaud Martin mon cher ami Et oui oui merci Joris et lui c'est le Joris Nassens, c'est un mon super acolyte vous allez voir On va bien se marrer, on est aujourd'hui devant le spotlight parce que ce soir il y a Adrien B qui passe en concert Avec tout son groupe et toute sa clique et on va se retrouver tout à l'heure avec lui Mais avant ça reportage au coeur de la braderie de Lille où Arnaud tu as interviewé quelques petites personnes des bradeux Et oui oui vous allez voir tout ça et bien c'est tout de suite d'ailleurs dans Toc Toc Salut alors ici aujourd'hui on est à la braderie de Lille et on va vous faire découvrir un petit peu Tout ça alors regardez il y a le monsieur sur sa moto qui est ici Bonjour Et voilà et voilà et bien au revoir à bientôt On va continuer un petit peu en allant voir ici ces personnes qui sont en train de chiner Tout simplement juste à côté de moi et qui ont forcément leur mot à nous dire Est-ce que vous avez un mot à nous dire ? Ils sont trop timides, il y a beaucoup de gens timides aussi à la braderie de Lille On va également découvrir un jeune vendeur qui nous vend son microscope 8 euros 8 euros D'accord très bien je m'en vais tout de suite 8 euros ça fait quand même un peu cher Monsieur est-ce que vous avez acheté beaucoup de choses à la braderie de Lille ? Quelques BD Les enfants qu'est-ce que vous faites ? Nous on vend des cafés Vous vendez des cafés ? Donne-moi ton café Donne-moi ton café Et toi tu as un point de vue très affirmé, qu'est-ce que tu as à nous dire à la caméra ? J'aime les frites et les moules Il aime les frites et les moules et ça c'est très important également pour la braderie de Lille Alors qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Nous avons interpellé aux satellites et aussi aux avions et aux hélicoptères Pour nous dire que nous sommes à la raiderie de Lille, à la braderie, le 31 1er août Ou plutôt septembre et nous sommes là ce soir avec des scods Et comme les satellites et les scods sont en communication Nous allons pouvoir avoir une conversation intelligente, intelligible et virtuelle, non pas réelle Que nous allons traduire Mais nous allons prendre un son au hasard Et nous avons, attention, baissons parce qu'il y a la batterie qui est très faible A moins de mettre la clé Alors qu'est-ce que c'est ? Nous regardons sur la pochette Excuse-moi, je suis en train de casser quelque chose juste derrière moi là Ce n'est rien, c'est un but à gaz Voilà C'est un but à gaz de 96 Nous sommes éclectiques au niveau de la musique La grande mode Nous allons changer de rythme et de son et de variante au niveau des gammes, au niveau des notes Là nous avons la classique Nous allons changer de rythme et de son et de variante au niveau des gammes, au niveau des gammes Alors qu'est-ce que vous avez dit pour la braderie de Lille ? Franchement, d'une braderie on passe à une brocante C'était mieux il y a deux ans Mais c'est cool, ça reste toujours une bonne ambiance Et c'est super Lille, vous cartonnez Ciao Manu, qu'est-ce qui t'amène à la braderie de Lille ? Qu'est-ce qui t'amène à la braderie ? Moi ? Qu'est-ce qui m'amène à la braderie ? L'aventure L'aventure, l'aventure, tu vends, t'achètes ? Exactement Dans ma 13ème année, 2013, mais ça ne s'est pas très bien passé Bonjour, je suis Hugo Caron Il n'y avait pas la liaison, mais je la fais quand même C'est mon originalité Alors je vous présente ce que j'ai acheté C'est un petit jeu de société Je l'ai acheté alors parce que c'était 20 euros normalement Mais j'ai eu une super réduction braderie de 20% Si vous le multipliez par 0,8, ça fait 16 euros 16 euros pour un jeu auquel j'avais l'habitude de jouer Avec des volontaires européens en Pologne Bah en tant que jeune papa, j'ai acheté les animaux de la ferme Qui a volé ma fusée ? Tom le pirate et... Polo l'ourson Où tu peux jouer avec ses petites papattes On se retrouve en 2014 pour la prochaine braderie ! J'espère que vous viendrez cette fois-ci ! Vu le magnifique reportage qu'on vous a fait ! Au revoir ! Et bien voilà, nous sommes au Spotlight ! Alors Arnaud, tu aimes bien ce lieu ? C'est à Lille ou quoi ? Et oui j'adore cette salle mythique du Spotlight Qui se situe rue de... Grand Bétard ! Grand Bétard ! Voilà ! Tout à fait ! Et aujourd'hui on est ici Joris Ah bah oui ! Avec Adrien ! Sur scène pour la première ! C'est sympa ça ! Avec Adrien B et qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait ! Alors Adrien B il est là ! Il est juste là ! Voilà ! Bonjour Adrien ! Bonjour ! Première question ! Les petites questions qu'on a l'habitude de poser ! Alors c'est quoi ? Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter ? Bah je m'appelle Adrien ! Adrien B ! Adrien B.1 J'ai un Mac plus 2 ! Et puis je réalise un petit peu de musique avec mes copains ! Que ça soit Mathieu à la basse et Benjamin à la batterie ! Pour essayer depuis quelques années de créer un style qui me ressemble le plus ! Donc ça va de la folk au rock, à la pop ! Pour créer un style qui va être le plus près de mes influences ! Et le plus près de ce que j'aime ! Bah une fois en fait ! J'ai poussé la porte d'un bar en fait ! Simplement ! Et puis j'avais ma guitare dans les mains ! Et puis j'ai dit pourquoi pas ce soir ! Et du coup j'ai joué ! Et puis ça a plutôt bien plu ! Et puis du coup ça a continué ! Et puis de bar en bar, de salle en salle ! Je suis arrivé là avec vous aujourd'hui ! Ah ouais ! Et donc au départ tu avais un truc comme 17 ans ! 16-17 ans ! Un truc comme ça ! Alors en fait j'ai commencé sans guitare au départ ! J'ai commencé une fête de la musique tout con ! Dans ma vie natale qui est calée ! A 12 ans en fait ! A 12 ans j'ai chanté avec un petit groupe que j'avais créé ! Avec des potes ! Enfin des potes ! Des collègues de travail ! Des camarades quoi ! Des camarades de classe au collège ! Et le batteur je crois qu'il avait 9 ans à l'époque ! Et donc on faisait du ACDC, du Nirvana ! Ça a commencé comme ça ! Et après ça continuait ! Le groupe s'est scratché quoi ! Et puis on a continué ! Et puis j'ai continué tout seul ! Et puis voilà ! Formidable ! Joris une question ! Tout de suite ! Bah oui ! Tout de suite forcément ! Tout de suite ! Bah oui ! Il y a eu quand même un tournant dans ta carrière ! Dans ta toute jeune carrière ! C'est quand même X Factor ! Tu es rentré dans les 20 derniers je crois ! Oui c'est ça ! Et ça c'est pas mal quand même ! Il faut le faire ! C'est pas mal ! En tout cas c'était une bonne expérience ! J'étais... On m'a inscrit en fait à la base ! Et puis bon ! J'étais assez réticent de tous ces... De tous ces télécrochés et tout ça ! Et puis bon ! J'y suis allé comme ça ! Pour voir un peu ce qu'on pouvait me dire de moi ! Donc j'ai fait d'abord un pré-casting ! Avec des professionnels... Enfin un truc qu'on ne voit pas à la télé ! C'était super ! J'ai fait un petit... Enfin j'ai fait le casting qu'on voit à la télé ! Etc ! Devant 1000 personnes ! C'était quelque chose que j'avais rarement vécu ! Ça s'est bien passé ! J'ai continué ! J'ai fini dans les 20 derniers garçons ! Et puis ça m'a permis de me dire... Je suis pas... Je pense que je peux encore aller plus loin ! Ça m'a donné encore plus envie de continuer ! Pas totalement gentleman ! Parce que... On m'a collé souvent cette étiquette... Comme vous pouvez le voir... J'ai 21 ans ! Mais... Je fais plus jeune ! Donc... On m'a toujours collé cette image de gueule d'ange ! Qui pouvait absolument... Rien dire ! Et qui était juste gentil à faire ça ! Comme un chien dans les voitures ! Mais en fait non ! J'ai quand même un caractère ! Et faut pas exagérer ! J'ai juste un petit clin d'œil ! En fait c'est grâce... A mon producteur et manager... DJ Parsi ! Qui a voulu en fait... Me produire mon CD ! Parce qu'il faut... Derrière... On utilise un petit peu d'argent pour faire ça ! Donc... Il m'a produit etc... Il me suit... C'est un petit couteau suisse ! Le cul couteau suisse hein ! Ouais ! Ça va ! Ok ! Je peux bégayer quelque peu ! Donc... Non ! Il m'a permis d'aller au Feeling Studio ! Donc c'est un studio dans l'orpeu de Calais ! Il me semble c'est à tour point ! Si ça c'est pas de bêtises ! C'est à tour point ! Et juste avant le live ! Moi j'ai une petite interview avec monsieur Adrien B ! B comme ! Trois petits points ! Et puis je vais lui lancer des mots ! Et puis voilà ! Ça sera à tout de suite ! Adrien on est tous les deux ! Et sur scène ! Il est temps de te confesser ! Alors je vais te lancer des mots ! Qui commencent par B ! Lance les pas trop forts ! B ! Oui pas trop forts ! Je sais ! Après ça va peut-être me revenir à la figure ! Et puis tu vas me dire ce que ça t'évoque ! Pardon ! Donc si je te dis ! B comme baladeur ! Qu'est-ce que tu as dans ton baladeur ? J'aime bien le groupe Lee West Keep The Youth ! Par exemple ! J'écoute aussi le dernier album avant la mort d'Amy One House ! En ce moment aussi un petit peu ! C'est un peu varié quoi ! Du rock et de la soul ! B comme bénévole ! B comme bénévole ! Car il me semble que tu as chanté pour une association ! Tout à fait ! J'ai chanté pour l'association Deux mains rouges ! Qui s'occupe de diverses associations en fait ! Que ça soit contre le sida, pour la lutte contre la maltraitance des animaux, etc. Et donc ouais ! On a fait une soirée ici même au Spotlight ! C'était organisé par l'association Deux mains rouges ! Et ça s'est bien passé ! On a fait une soirée avec Marcus Mann notamment ! C'était super cool ! Blabla ! Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux ? Actif sur les réseaux sociaux ? Actif sur les réseaux sociaux ? Adrien B. sur Facebook ! Oui ! Et comme ça tu peux tout savoir sur nous, sur la petite bande ! Savoir quand on joue quelque part ! Les petites vidéos, les petits MP3, voilà voilà ! Est-ce qu'on peut te liker ? Est-ce qu'on peut te liker ? C'est pas que tu peux, c'est que tu dois ! B comme billard ! Parce que j'ai vu qu'au Spotlight il y avait un billard ! Ouais ! Moi j'aimerais t'affronter au billard ! Quand tu veux ! Attention ! Parce que moi je suis fort ! Je suis le king ! Et puis si je te dis... Allez, vas-y dis-moi un mot qui commence par B ! B comme blague ! Vas-y ! Blague ! Vas-y ! Vas-y ! Attends ! Moi j'ai une blague ! Moi j'ai une blague ! C'est deux oeufs dans une casserole ! Il y en a qui dit à l'autre ! Il fait chaud ici ! Et l'autre il dit... Oh ! Un oeuf qui parle ! Je vous remercie tous pour cette petite interview ! La première ! Je vous espère qu'il y en aura encore d'autres ! Et j'espère voir tous les auditeurs, tous les spectateurs d'Internet venir me voir en concert parce qu'il n'y a que là où on s'amuse vraiment ! Venez voir les spectacles ! Et voilà ! Et donc le live c'est maintenant ! C'est maintenant ! C'est tout de suite ! Merci ! Je sais, je ne suis pas si parfait ! Je sais, je ne suis pas si parfait ! De toi à moi, tu connais le phénomène ! Je comprends pourquoi, tu ne peux pas rester zé ! Je suis pas totalement gentleman ! J'ai l'ennui ! Je ne connais pas, c'est normal ! Jamais à l'heure ! Tant qu'on jure ! Je veux ton bonheur ! Sois-en sûr ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Je sais, tu as soin de liberté ! Assez d'un bon vol d'air en été ! Comme en hiver, je reste le même ! Un homme sincère ! Oh que je t'aime ! Je suis, parfois, souvent fâché ! Mais rien ne sert, je crois, de tricher ! Jamais à l'heure, que des contretemps ! De sueur, à chacun de tes compliments ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Je suis un homme ! Avec tous ses défauts ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Un petit H, pour que tu te fâches ! Je suis un homme ! Tu t'es doré !